Tous les producteurs travaillent avec un métronome, donc nous l'avons inclus dans le Drum Brut. Pour l'activer, appuyez ici sur On et réglez le volume. Le métronome est réglé par défaut sur 4 temps. Certains producteurs, comme moi, préfèrent avoir 8 temps sur le métronome. Maintenez le bouton On et sélectionnez le pad 1 huitième sur le séquenceur. Maintenant, écoutez. Ce n'est pas assez. Choisissons 16. Et même plus, passons sur 32. Pour revenir sur 4 temps, désélectionnez juste le pad. Voilà pour ça. Mais nous pouvons aussi utiliser le métronome de différentes manières. Souvenez-vous, dans un tuto précédent, j'ai parlé de toutes les sorties du Drum Brut. Le métronome a aussi sa propre sortie. Je peux utiliser cette sortie pour contrôler mon micro brut, par exemple. Et ceci, en reliant le métronome en sortie du Drum Brut, à l'entrée du micro brut. Appuyons sur Play et écoutons ça. Ces sons sont bien, mais allons plus loin. Changeons le métronome comme nous l'avons fait avant, sur 8 ans. Essayons avec 16 et 32. Grâce à ça, votre rythme sera toujours constant et vous pourrez contrôler vos appareils externes avec des tempos différents. Une dernière chose, le métronome peut aussi être réglé en triolets. Réglons les triolets sur 8 et écoutons. En utilisant la sortie Cloak, je peux connecter mes autres instruments externes. Voilà, à travers ce tutoriel, vous avez pu voir et entendre que le Drum Brut est une boîte à rythme analogique vraiment simple à utiliser. Elle possède 17 instruments et chaque canal a sa propre sortie. Vous pouvez l'utiliser de manière autonome et intégrer des appareils externes comme des claviers vintage ou un ordinateur pour votre logiciel d'enregistrement. Merci d'avoir regardé. A plus. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé.